Une panne technique chez M10 Mobile Bonny et la grogne enflant sur les réseaux sociaux des utilisateurs du service assurent que la situation leur a créé des préjudices. Attendez-vous à un bon procès qui sera intenté contre vous. Les désagréments sont énormes et vous ne les mesurez pas. A cause de vous, j'ai un manque dans mon point de vente Momo. La déception devient répétée. Qui va me rembourser ça? Sur sa page Facebook, le réseau de téléphones mobiles apaise ses abonnés. Pourtant, des internautes alignent des critiques en commentaire des excuses de M10 qui leur oppose toujours le pardon. Nous comprenons et reconnaissons pleinement votre légitime mécontentement et nous vous présentons nos plus sincères excuses pour ces désagréments que cela a pu causer. Malgré le retour du service Momo, la colère des internautes monte en flèche pour exiger la réparation des dommages causés. En réponse, le réseau de téléphones mobiles rend gratuit ses services de transfert d'argent durant un week-end. Loin de la grogne des abonnés de M10, voici la meilleure photo prise au pied de l'Amazon depuis l'inauguration de la stature selon certains internautes. Ces derniers trouvent la taille des dames impressionnantes et assurent que leur cliché peut servir dans la promotion de la destination Bénin. Normalement, les autorités doivent rechercher ces dames, les ramener sur les mêmes lieux pour une vraie séance photo professionnelle, surtout naturelle. Avec les sandales, c'est bon pour le tourisme. Enfin, des réactions se multiplient après la relance du Bénin dans la course à la qualification de la Cannes 2023. Les trois points obtenus de la CAF donnent de l'espoir aux Béninois qui veulent désormais voir l'équipage du Bénin plus performant. Notre équipe nationale tâtonne et n'est pas encore prête pour effrayer. « Pas grand-chose à attendre de l'effectif actuel », pensent plusieurs autres. Ceux-ci espèrent, à l'horizon 2025-2030, des pépites de la dynamique footballistique du Bénin.